ouais shalom yashabrala shalom shalom aux frères aux sœurs aux dispersés du très haut à travers le monde j'espère que vous allez bien salutations spéciales aux 144000 shalom à la fille et aux fils de mon peuple shalom à la fille et aux fils des nations païennes qui se sont rattachés au peuple du créateur et aux moyens de leur habilité obéissent aux lois aux statuts aux commandes et aux préceptes du très haut voilà c'est toujours pour moi votre frère un grand plaisir de venir vous parler donc avant de commencer je rends d'abord toute la gloire au père au créateur de toutes choses par le machia le christ le préméné de toute la création père que ton nom soit glorifié et que ton reine vienne donne nous l'intelligence et assiste nous pendant cette édification bon ici je viens pour une fois de plus parler à mon grand frère quelqu'un que j'aime beaucoup que j'apprécie beaucoup george nama jésus-christ télévision et je pense que dans le passé j'ai eu à interpeller le frère dans une vidéo que j'ai intitulé est ce que george nama enseigne-t-il faussement ou ignoramment all right et au fur et à mesure je me suis rendu compte que le frère en fait je me suis donné une position par rapport à ces deux possibilités ok soit le frère est ignorant ou ici mais il enseigne faussement aujourd'hui je reviens encore l'interpeller frère je vais interpeller ici au travers de cette vidéo mais plus ou moins en connexion où on repense on va dire ça comme ça d'une vidéo qui a été mise sur ta chaîne dans le titre qu'on peut voir un vrai chrétien peut-il épouser une prostituée comme le prophète osée mais en réalité en fait si je comprends bien et que le frère aussi fait une interpellation par rapport à un enseignement qui aurait été donné par une autre personne all right maintenant vous voyez au travers de cette édification je vais non seulement interpeller le frère georges lui-même que c'est un prostitué aussi et pourquoi je dis que lui-même est un prostitué parce qu'on va expliquer ces concepts là en résumé puisque sa vidéo elle est longue une heure trente et quelques en résumé le frère georges dans sa vidéo a voulu en tout cas faire une intervention dans le sens en disant oui si vous êtes chrétien vous pouvez pas épouser des gens qui n'ont peut-être pas la même croyance que vous en réalité c'était ça mais sauf que le le titre et le et le texte de base n'est pas interprété n'est pas compris à la lumière des écritures bon j'ouvre une petite parenthèse frère tu cites et un grand frère l'esprit rend témoignage à mon esprit que tu aimes sincèrement les choses de dieu tu aimes sincèrement les choses de dieu mais tu es possédé par le démon du christianisme le démon religieux du christianisme et ça ça t'a voilé l'intelligence tu n'es pas le seul le même démon possède les gens que tu dénonces tout le temps je reconnais en toi le grand travail que tu fais quand tu dénonces les pasteurs ils dénoncent pasteur ceci moi j'aime ça c'est 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 pour moi un état mètre à l'ové mais en réalité en dehors de dénoncer dénoncée la quand tu touches à la parole il est toujours ce voilà donc on va te tendre la main je prierai toujours pour toi pour que tu en soit délivré et que tu reviennes à la maison frère georges tu n'es qu'un prostitué et je veux te démontrer que tu es un prostitué de la même façon ok que la femme 12e l'été mais est ce qu'elle était vraiment prostitué comment est ce que toi tu as pu le comprendre mais non le problème le problème le problème avec les possédés du christianisme voilé il ne vous a pas été donné de comprendre les mystères des écritures les vrais prophètes c'est nous là les baniachara on n'a pas besoin d'aller dans les écoles tout ça là c'est le père qui ouvre l'intelligence on n'a pas besoin de tout ça et quand tu exposes les pasteurs c'est bien mais un autre truc c'est que deux fois je vois des vidéos sur ta chaîne là tu vois quand tu vois une vidéo sur sur un pays ou une vidéo qui prend d'abord le temps de demander les gens de ce pays là de t'expliquer le contexte de la vie il ya deux fois des vidéos même les théâtres tu mets les théâtres des congolais souvent et tu penses que c'est ça la réalité tu commences à non mais non 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 les théâtres des tanzaniens tu mets tu penses que c'est ce que les pasteurs font non il faut faire très attention moi je suis aussi quelqu'un qui a étudié les médias donc il faut savoir comment interpréter les images donc dans tes histoires de dénoncer les faux pasteurs tout cela les magiciens das das good et je pense que c'est même avec ça que on te connaît mais quand il s'agit de rentrer dans la parole décortiquer la parole frère tu dois d'abord être délivré des démons du christianisme et revenir à la maison all right non la vidéo elle dure presque une heure et demie on va pas tout écouter mais je vais fondamentalement toucher deux parties de ta vidéo et nous allons aller dans les écritures pour voir si réellement le très haut à demander aux prophètes de prendre une femme prostituée une femme de joie une pute une qui fait la rue quoi que ce soit là peu importe mais mon grand frère tu es quelqu'un d'intelligent tu aimes véritablement dieu et tu dis même dans ta vidéo que dieu a interdit la prostitution mais bien sûr qu'il a interdit la prostitution tu lis même le texte de la loi ou en tout cas tu le paraphrases mais un très haut qui donne des instructions et ensuite il marche sur ces mêmes instructions en demandant un prophète de désobéir à ses instructions il ya un problème il ya un problème c'est pour cela il faut lire distinctivement et en donner le sens comment on lit le prophète des aïe nous dit à qui veut t'en donner des leçons à qui veut t'en apprendre la sagesse est-ce à des enfants qui viennent d'être sévres est-ce à des enfants qui viennent de quitter la mamelle c'est précepte sur précepte ligne sur ligne précepte sur précepte ligne sur ligne un peu ici un peu là et une fois de plus je viens apprécié le travail sur la notion des langues que mes frères font charbon à toi mon frère yacan charbon à toi mon frère dawad vous voyez les chrétiens vous lisez vos bibles en français vous lisez des mots prostitué prostitution vous pensez que dans le contexte biblique ça une seule signification ah non je vais d'abord vous prouver cela on donne l'est ce qu'autour des chambres on va dans la strong concordance ok et on va écouter le frère une fois et nous revenons on va casser les préceptes ok maintenant si par exemple je prends le terme prostitué la bible en hébreu utilise à peu près huit termes comme vous pouvez voir à peu près huit termes qui sont traduits dans vos bibles prostitué 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 mais non est ce que ces huit termes là disent tous la même chose ou est ce que ça signifie toujours la même chose non mais maintenant pour faire un distinguo dans les différentes significations il faut aller dans le contexte du texte et ont donné le sens c'est pour cela regarder c'est ce que nous allons faire avant d'écouter le frère on prend némi chapitre huit le verset huit il est écrit il lisait distinctivement dans le livre de la loi du pouvoir et ils ont donné le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu le frère a lu mais il n'a pas lu distinctivement et il n'a pas pu en donner le sens il a beaucoup plus passé son temps parler des femmes étrangères or le sujet était est-ce que dieu a-t-il en tout cas permis à aux prophètes osé dépouser une femme prostituée sur ce truc là vous avez survolé mon grand frère voilà mais nous allons rentrer dedans et essayer de replacer ces choses là dans le contexte et pouvoir vous donner en tout cas cette édification mais le plus important c'est que vous revenez à la maison commence à obéir aux lois aux statuts aux préceptes et on va prier pour vous pour vous enlever les lillées le démon là du christianisme c'est un témoin au revoir ok non on va écouter le frère et nous allons aller dans les préceptes ok bon le premier truc qui m'a préoccupé c'est entre la minute entre la minute 8 et 11 où le frère dit si les enseignements je pense du machia sont en contradiction avec ce que l'ancien testament dit c'est le nouveau testament qui l'emporte ça j'ai pas compris c'est pour cela et ça il dit quoi à la loi et au témoignage s'il ne parle pas ainsi c'est à dire si vous ne parlez pas tel que c'est écrit c'est qu'il n'y a plus il n'a pas de lumière en vous on va écouter le frère ok ça ça m'a quand même un peu dérangé voilà avant qu'on a décortiqué les préceptes je pense que c'est une merveille verset en 2 corinthiens chapitre 6 verset 14 qui dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger quel rapport quand quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière sortait du milieu d'eux il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière est le plus grand joux dans la vie il n'y a pas plus grand joux il n'y a pas plus grand joux dans la vie dans les relations humaines que le joux de l'alliance sacrée et divine du mariage parce que le joux c'est quoi c'est un morceau de bois par lequel on a télé deux vaches pour labourer elles passent presque toute la vie jusqu'à ce qu'on les a pas si elles sont fatigues donc elles sont là à télé ou deux peu qui sont à télé avec un attelage soit en bois soit en fait on les a ténèbres c'est ça le joux quel est le plus grand joux dans les relations humaines que tu as établi le premier joux et le plus grand c'est l'homme et la femme donc si dieu dit ne vous mettez pas avec les étrangers il faut faire attention mais en tout cas ce que je comprenne le frère c'est beaucoup plus basé sur les alliances les relations mais on parle du prophète aux eux ok parce que les alliances avec les femmes étrangères ça c'est un autre volet peut-être moins important de cette question là du prophète de la femme soit disant prostituée du prophète aux eux mais tout le long tous les versets que tu as utilisé en tout cas pas tous mais la plupart étaient en fonction des femmes étrangères un das off is off the topic c'est en dehors du sujet où c'est pas forcément des préceptes qui sont qui vont faire qui vont la base même du sujet donc en gros je 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 signale que le frère en fait dans sa position c'est que si vous êtes sur des oeufs chrétiens vous pouvez pas prendre une femme qui était prostituée peu importe si la femme elle change moi je suis pas là ça c'est ça ça me regarde pas ok nous les bagnes à chara là nous savons qu'est ce que la parole nous dit quelle femme on peut prendre quelle femme on peut pas prendre donc mais comprenez que le frère est chrétien donc voyez les chrétiens c'est les émotions c'est voilà ils sont dans ça donc on voit comme un côté il va sortir un détail ça m'a ça m'a pas fait j'ai pas j'ai pas apprécié ce détail là et le frère peut-être doit s'expliquer s'il veut ok on va l'écouter voilà c'est ça en conflit avec les enseignements de jésus-christ ou les enseignements des apports de j'aime tous les versets bibliques où dieu parle de femmes étrangères nous allons aussi voir le cadre de la prostitution comment dieu voit la prostitution et nous allons aussi développer comment et pourquoi dieu a dit à oser de prendre une femme prostituée et nous terminerons pouvoir nous terminerons en voyant le standard du chrétien aujourd'hui ce merveilleux verset en 2 corinthiens chapitre 6 verset 14 qui dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger quel rapport car quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière sortez du milieu d'eux il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière et le plus grand joug dans la vie il n'y a pas plus grand joug il n'y a pas plus grand joug dans la vie dans les relations humaines que le joug d'une alliance sacrée et divine du mariage parce que le joug c'est quoi c'est un morceau de bois dans lequel on attellait deux vaches pour labourer elles passent presque toute la vie jusqu'à ce qu'on les a pas si elles sont fatiguées donc elles sont là attellées ou deux peu qui sont attellées avec un attellage soit en bois soit en fer on les attelle c'est ça le joug quel est le plus grand joug dans les relations humaines que dieu a établi le plus grand c'est l'homme et la femme donc si dieu dit ne vous m'aider pas avec les étrangers il faut faire très attention il y a aussi d'autres principes nous allons voir quelqu'un mais le frère george quand dieu dit ne vous m'y parle à qui il parle au banni chara il parle à nous parle pas tout le monde ouais et toi tu es un monde tout c'est ça en fait ne vous mettez pas sous le joug étranger mais quand même tu utilises ces préceptes là ça devrait déjà t'aider en chutant sur ose pour avoir une compréhension limpide du livre d'oseur mais comme il ya toujours le voile et le démon c'est des mirages c'est à dire le seul le démon du christianisme quand vous prenez la parole comme ça c'est des mirages vous avez toujours le voile c'est des mirages que vous voyez on va on va t'écouté les versets de l'ancien testament sont en conflit avec les versets du nouveau testament en conflit avec les enseignements de jésus-christ où les enseignements des apports et des prophètes inspirés par le saint-esprit c'est le nouveau testament qui l'emporte n'oublie pas que l'ancien testament n'est que l'ombre des choses à venir où est-ce que tu as vu soit déjà les versets de l'ancien testament contredirent les enseignements du machia alors que le machia lui-même dit qu'il est venu pour accomplir les instructions du très haut d'où est ce que tu as vu ça bref ça là ça m'a pas plus grand frère bon après je pense à partir de la minute cinquante et quelques si tu as une heure et quelques tu as commencé à voilà à parler de je pense que c'est en que si il est vraiment plus grand frère en avance qu'on est déjà resté en un moment des années générations donc je ne comprends pas si tu es à faire à ce que je dis c'est un moment et moi je me suis là il doit et moi je pense que tu ne et les enfants de prostitution le vieil change la voie et quand vous voyez vous voyez va c'est comme donc il a déjà c'est ce démon la chrétien c'est comme si le très haut quand il parle à quelqu'un vous voyez vous voyez un peu la réflexion bon c'est pas la faute du vieil donc ça change un peu la voie ça change la tonalité et c'est comme ça que dieu parle parler aux gens non non quand c'est pas ça c'est pas ça ça c'est la religiosité c'est le démon chrétien donc maintenant on va on va voir si le très haut a demandé à son prophète d'aller prendre une pute une une femme de jouissance qui fait la route du très haut va demander à son prophète on va écouter car le pays est prostitué il abandonne l'éternel le grand mot d'accès c'est car c a n voilà la raison pour ce que je vous ai promis à début d'accès aussi simple que ça aussi simple que ça ça quand ils sont prostitués et les enfants de prostitution car le pays est de la première position il dit car le pays est ça Dieu est énervé Dieu donne l'explication parce que la prostitution c'était un grand cri lisez seulement d'éternel notez pas notez pas notez cela par thèse s'il vous plaît restant sur le zé d'éternel chapitre 23 verset 17 il dit quoi il n'y aura aucun prostitué parmi les filles d'Israël il n'y aura aucun prostitué parmi les filles d'Israël donc il y avait les prostitués oh la la bon de quelle prostitution il en était question ici dans la parole grand frère de quelle prostitution c'était avant d'abord que j'aille dans les préceptes c'est comme je dis vous lisez en français il y a à peu près 8 termes traduits 8 termes traduits en français de l'hébreu qui ont la signification de prostitué c'est des synonymes il y en a maintenant dans Oze chapitre 1 de quelle prostitution il s'agissait c'est ce que nous allons comprendre alors que dès que tu as touché quelques versets qui pouvait déjà te dire peut-être qu'il ne s'agit pas de cette forme de prostitution que je pense easy on va dans les écritures ok je vais d'abord dans jérémy ok donc ligne sur ligne un peu ici un peu là donc nous allons un peu survoler puisque vous voyez puisque vous voyez si le père a demandé au prophète d'aller prendre une prostituée il serait contre sa propre parole de corinthien je pense 6 6 verset 16 je pense dit quoi si vous vous associez à une prostituée vous devenez un donc le très haut va envoyer son prophète à la mort regardez ceci nous allons comprendre la forme de prostitution qu'il s'agissait ok dans 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 aux oeufs et à la fin le frère Georges va comprendre que lui-même aussi c'est un prostitué ok voilà regardez nous partons premièrement dans Jérémy Jérémy chapitre à Tic Jérémy chapitre 3 ok nous allons lire tranquillement nous prenons à partir du verset premier ok et quand nous allons chuter dans aux oeufs vous allez comprendre de quelle prostitution il s'agit et il dit lorsqu'un homme repudie sa femme qu'elle le quitte vous allez comprendre que cet homme là il s'agit de qui et cette femme là c'est qui vous allez comprendre c'est simple lorsqu'un homme repudie sa femme qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre homme qui est le premier homme qui est la femme qui est le second homme cet homme retournera-t-il c'est-à-dire le premier homme retournera-t-il encore vers elle le pays le pays même ne sera-t-il pas suyé maintenant je vous pose la question si vous prenez des humains ok si vous prenez des humains il y a des cas d'adultère d'infidélité depuis quand la terre est suyée par rapport à ça mais de quel homme s'agit-il ici vous allez comprendre c'est simple et il dit la terre ne sera pas suyée vous allez comprendre ici qu'il s'agit des entités spirituelles qui sont représentées dans cette forme de narrative ok on vous dit cet homme retournera-t-il vers elle le pays ne sera-t-il ne serait-il pas suyé et toi et toi tu t'es prostitué à des nombreux amants et tu reviendras à moi dis quoi l'éternel vous allez comprendre que c'est le très haut qui parle le très haut va avoir une entité qui va représenter comme étant sa femme et c'est cette femme là qui va se prostituer mais c'est de quelle prostitution il s'agit il s'agit de la prostitution spirituelle vous allez comprendre c'est simple lève tes yeux vers les hauteurs et regarde où ne t'es-tu pas prostitué tu te tenais sur les chemins comme l'arabe dans le désert et tu as suyé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté aussi les pluies ont-elles été retenues et la pluie du printemps a-t-elle manqué mais tu as eu le front d'une femme prostituée tu n'as pas voulu avoir honte donc vous comprenez qu'ici il s'agit que des entités imagées ce ne sont pas des êtres vivants comme tels où on parle c'est des prostituées c'est pas des femmes physiquement comme ça mais c'est des représentations symboliques et c'est qui cette femme vous allez la découvrir nous continuons la lecture au chapitre au chapitre 4 au verset 4 maintenant n'est-ce pas tu cries vers moi mon père tu as été l'ami de ma jeunesse garde-t-il encore garde-t-il à toujours sa colère la conservera-t-il à jamais et voici tu as dit tu as fait des choses criminelles tu les as consommées l'éternel me dit au temps du roi Josias as-tu vu qu'a fait l'infidèle l'infidèle Yasharal cette femme-là qui était prostituée c'est Israël la maison d'Israël ok dans le contexte de ce verset elle est parce qu'il y a deux maisons vous allez comprendre que la maison d'Israël c'est prostituée la maison de Judas aussi c'est prostituée elle est allée sur toute la montagne élevée et sous tout arbre vert et là elle s'est prostituée je disais après avoir fait toutes ces choses elle reviendra à moi mais elle n'est pas revenue et sa soeur la maison de Judas et sa soeur la perfide Judas en a été témoin quoi que j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui eusse donné la lettre de divorce j'ai vu que la perfide Judas sa soeur n'a point eu de crainte de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement il faut raison simple maintenant puisque quand on va lire aux oeufs vous vous lisez la parole de façon unijambiste vous prenez au moins un verset vous pensez que ça s'explique comme ça vous les chrétiens c'est pas comme ça grand frère tu es quand même un intellectuel fais cet effort là c'est précepte sur précepte on va prendre encore un autre exemple ok on va dans Ezekiel et Ezekiel va nous aider quand on chute dans vos oeufs c'est simple limpide Ezekiel chapitre 23 alright Ezekiel chapitre 23 on va parler de de ses deux soeurs la parole du très haut me fut adressée en ces mots fils de l'homme il y avait deux femmes deux femmes filles d'une mère qui sont ces femmes qui est leur mère elles se sont prostituées où ? en Egypte c'était pas des putes de jouissance vous allez comprendre ici la prostitution il ne s'agit que d'une prostitution spirituelle c'est à dire de quitter le très haut à qui ? le très haut à une alliance avec Yacharal avec Israël et quand vous partez vous vous quittez la loi de vos pères pour aller suivre d'autres dieux c'est ce que la parole appelle par là prostitution elles se sont prostituées en Egypte c'est à dire quand nous sommes on était en Egypte on s'est prostitué on a suivi les histoires des dieux égyptiens prostitution et elles se sont prostituées de leur jeunesse et leurs mamelles ont été pressées là leur sein virginal a été touché ce sont des expressions figuratives il ne s'agit pas des prostituées physiques comme ça tout est spirituel avec un langage humain simple à comprendre on va vous dire maintenant qui sont ces deux filles ça va être les deux maisons d'Israël la maison d'Israël ok le royaume du nord et la maison de Juda le royaume du sud regardez l'aîné s'appelait Ohola et la soeur Oholiba elles étaient à moi et elles ont été elles ont enfanté des fils et des filles Ohala c'est qui ? c'est la Samarie et Ohaliba c'est Jérusalem Ohala me fut infidèle elle s'enflamma pour ses amants les Assyriens donc quand vous lisez à chaque captivité nous suivons des dieux et pour le très haut c'était de la prostitution alright ils disent les Assyriens ses voisins veux-tu d'étoffe teinte en bleu gouverneur et chef tout jeune et charmant cavalier monté sur des chevaux elle s'est prostituée à eux et toute l'élite des enfants de l'Assyrie alright elle n'a pas renoncé à ses prostitutions d'Egypte nous prenons le verset 11 sa soeur Ohaliba vit cela et fut plus déréglée qu'elle dans sa passion ses prostitutions dépassaient celle de sa soeur lisez tout le contexte à cause du temps on va vous parler ils ont suivi les babylonais les perses c'est les captivités à chaque captivité on suivait d'autres dieux c'était ça qui était considéré comme étant prostitution maintenant on va aller là où le voile n'a pas été déchiré pour le frère qui est parti toucher un texte qui n'a pas fondamentalement compris qu'il s'agissait d'une autre forme de prostitution regardez ok Oseu chapitre Oseu chapitre premier alright la parole de l'éternel qui fut adressée à Oseu fils de Béry au temps d'Ozias et de Jotan d'Akash ok des Gézias roi de Juda et au temps de Joroboam fils de Joas roi d'Israël regardez ceci la première fois que l'éternel adressa la parole à Oseu l'éternel dit à Oseu va prends une femme prostituée et des enfants de prostitution je m'arrête d'abord là il dit car le pays se prostitue il abandonne l'éternel mais c'est ça la clé il abandonne l'éternel il ne s'agit pas de prostitution physique mais non donc prenons le texte va prends une femme prostituée mais on vous dit que et des enfants de prostituées cette femme elle avait déjà des enfants de prostituées voilà maintenant pour comprendre ce que le prophète est en train d'expliquer ici parce que le langage prophétique est un langage de haute dimension alors regardez ce que Oseu lui-même nous dit nous prenons le chapitre 12 et on va revenir vite fait le chapitre 12 nous lisons à partir du verset 11 ok ou verset 12 selon les versions il dit j'ai parlé aux prophètes j'ai multiplié les visions et par les prophètes j'ai proposé des paraboles oh oh non on va repartir dans le chapitre 1er c'est aussi simple regardez ceci verset 2 la première fois que l'éternel adressa la parole à Osé l'éternel dit à Osé va prendre une femme prostituée or le terme prostituée dans Osé ici ne définit pas forcément quel type de prostituée c'est je pense c'est le terme Zana ok vous pouvez vérifier cela maintenant pour comprendre de quelle prostitution il s'agit nous devrons lire l'île sur l'île précepte sur précepte continuons la lecture ok il est écrit il alla et pris Gomère fille de d'Iblahim point Gomère elle conçut et lui enfanta un fils verset 4 et l'éternel lui dit appelle-le du nom de Gisril car encore peu de temps je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Gisril je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël en ce jour là je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Gisril maintenant regardez cette femme elle conçut de nouveau et enfanta une fille et l'éternel dit à Oze à cette fille là donne-lui le nom de l'eau rouchama car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël je lui pardonnerai plus l'eau rouchama va représenter la maison d'Israël maintenant sa femme gomère verset 8 elle sevra elle sevra l'eau rouchama puis elle conçut et enfanta un fils et l'éternel dit donne-lui le nom de l'eau ami car vous n'êtes pas mon peuple je ne suis pas votre dieu cependant le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la terre qui ne peut se mesurer ni se compter et au lieu qu'on leur disait vous n'êtes pas mon peuple on leur dira vous êtes les fils du dieu vivant donc tous ces enfants là ok ce ne sont que des figures symboliques du peuple d'Israël nous allons prouver cela regardez ceci nous partons au chapitre 2 on va maintenant lire regardez dites à vos frères l'eau ami et à vos soeurs Rouchama plaidez plaidez contre votre mère maintenant si cette maman là elle a été prostituée c'est-à-dire femme de jouissance regardez plaidez contre votre mère car elle n'est point ma femme est-ce que c'est Oseu qui parle qui dit que Gomère n'est plus sa femme on va voir si c'est c'est ça ok elle n'est plus ma femme je ne suppuis je ne suppuis son mari qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères sinon je la dépouille à nu je la mets comme au jour de sa naissance je la rend semblable à un désert à une terre aride et je la fais mourir de soif est-ce que c'est Oseu qui parle à sa femme on va voir si c'est Oseu qui parle à sa femme ou c'est autre chose nous continuons leur mère pourquoi il n'a pas dit votre mère leur mère donc vous comprenez que c'est quelqu'un d'autre qui parle c'est le très haut leur mère et qui est leur mère vous allez voir c'est simple leur mère c'est prostituée ok verset 6 et je n'aurai pas pitié de ses enfants car ce sont des enfants de prostitution leur mère c'est prostituée celle qui les a conçues c'est déshonorée maintenant comprenez là maintenant on va vous expliquer c'était quoi cette prostitution c'était quoi ce déshonneur car elle a dit j'irai après mes amants qui me donnent le pain et mon eau ma laine et le lait ok mon huile et ma boisson c'est pourquoi voici je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas elle les recherchera et ne les trouvera pas puis elle dira j'irai et je retournerai vers mon premier mari Jérémie chapitre 3 verset 1 verset 10 elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnait le blé le mou et l'huile et l'on a consacré au service de Bahal l'argent et l'or que je lui prodiguais fornication adultère prostitution spirituelle alright c'est aussi simple maintenant verset 11 c'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison et j'enlèverai ma laine et mon lait qui devrait couvrir sa nudité les calamités que le père va faire revenir et maintenant je découvrai sa honte aux yeux de ses amants et nul ne la délivrera de ma main je ferai cesser toutes ses joies les joies d'Israël ses fêtes les fêtes d'Israël ses nouvelles lunes les nouvelles lunes d'Israël et ses sabbats et toutes ses solennités je ravagerai je ravagerai ses vignes ses figuets dont elle se disait c'est le salaire que m'ont donné mes amants je les réduirai en une forêt et les bêtes de champ les dévoreront je la châtirai pour les jours où elle encensait les balles elle se prostituait avec les balles où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers aller au près après ses amants et m'oubliez dit l'éternel m'oubliez vous dites à votre c'était une représentance symbolique d'Israël le très haut n'a pas demandé à Oze d'aller prendre une femme d'une pute non 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 ok nous continuons la lecture c'est pourquoi voici je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son coeur là je lui donnerai des vignes et la vallée d'accord comme une porte d'expérience et là elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta au pays d'Egypte comprenez que c'est Israël j'outerai de sa bouche les noms des Bahal afin qu'on les mentionne plus par leur nom en ce jour là je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes de champ les oiseaux du ciel les reptiles de la terre je briserai dans le pays l'arc l'épée et la guerre et je les ferai reposer avec sécurité je serai ton fiancé pour toujours ou ton mari pour toujours je serai ton fiancé par la justice la loi la droiture la loi et la grâce faveur et la miséricorde je serai ton fiancé par fidélité et tu reconnaîtras l'éternel en ce jour là j'exaucerai dit l'éternel j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre la terre exaucera le bleu le mou et l'huile ils exauceront jisrille je planterai pour moi l'eau roushama dans le pays et je lui ferai miséricorde je dirai à l'eau ami tu es mon peuple et ils répondront mon pouvoir that's the scripture rien à voir avec dieu a-t-il permis pourquoi dieu a permis au prophète d'aller prendre une femme prostituée non c'était une représentation représentation symbolique de la prostitution d'israël c'est plein simple plein simple dites à votre maman vous l'eau ami l'ouch roushama dites à votre maman elle est plus ma femme toi israël je t'ai donné la lettre de divorce parce que tu as suivi les balles c'est la prostitution bon ça c'est frère peut-être tu as bon ça c'est la moralité chrétienne ok je suis pas en train de dire oui est-ce que on peut épouser des femmes prostituées nous les nous avons la loi nous savons qu'est-ce qu'il faut faire quelle femme on prend par rapport à la loi c'est tout par rapport à la loi donc le texte de Zeus quand vous le lisez dans son contexte et dans le contexte biblique d'ensemble il faut faire très attention avec le terme prostitué puisque Zeus lui-même il dit que le très haut a parlé au prophète par des paraboles dans d'autres versions d'idées similtitudes donc tu peux lire les enfants de prostituées tout 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 tu penses que c'est exactement des personnes vivantes mais même si dans la réalité physique le père avait demandé à Zeus de prendre une femme prostituée elle aurait peut-être pu être prostituée mais spirituelle pas une femme qui fait la route pas une femme qui fait la route pas une femme qui fait la route c'est tout plein et simple maintenant ceux qui suivent les préceptes les statuts les commandes du très haut savent quel mari il leur faut et quelle femme il leur faut c'est tout ce n'est pas les histoires des monciens les autres non 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 bon grand frère ce que je vais te dire je vais prier pour toi mais il faut arrêter avec ton christianisme là ok arrête avec ça revient à la maison commence à appliquer les lois de tes pères les vrais israélites de la parole tu es une abomination en étant chrétien un un moutou ne peut pas être chrétien c'est une sorcellerie viens suivre la loi de tes pères les préceptes et tu verras le très haut va t'ouvrir l'intelligence encore tu es déjà quelqu'un d'intelligent mais il va élargir ton intelligence ça là ça va être facile tu rentres dans les préceptes comme ça pas 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 facile simple quand j'ai écouté j'ai écouté ta vidéo hier je l'ai écouté hier aujourd'hui dans le train en partant à la plantation j'avais déjà tous les préceptes je comprenais déjà ce que le frère avait dit que c'était faux donc c'est par ton retour à la maison dénoncer les pasteurs oui 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 mais vous êtes tous des chrétiens vous êtes tous possédés c'est pas un problème mais il faut que tu reviennes à la maison que tu comprennes qu'en réalité cette bible là c'est l'histoire de tes grands-pères et que tu commences à enseigner en fonction des vraies instructions où les prophètes mais la parole vous dit quoi vous avez été édifié par l'enseignement des apôtres et les prophètes et le machia étant la pierre angulaire le machia il était sur des gens chrétiens les apôtres ils étaient chrétiens les prophètes c'était des chrétiens ils étaient quoi c'était des israélites ils avaient le livre ils obéissaient à la tradition ça c'est la tradition ce sont les instructions c'est ça il faut que tu reviennes et que tu tu fasses un reformatage on doit d'abord delete effacer le formatage et on prend en télécharge maintenant la loi dans ton esprit c'est ça grand frère sincèrement moi j'ai un amour pour toi je vois ton esprit comment tu aimes les histoires de Dieu mais le démon du christianisme voilà dans les histoires de la parole ne mets pas de sentiments frère ne mets pas tes sentiments il n'y a pas ne mets pas de sentiments reviens à la parole c'est tout bon j'ai fini avec ça mais un autre conseil quand tu exposes les pasteurs tout 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 fais attention j'ai vu beaucoup de en plus je ne sais pas les gens qui t'envoient des vidéos il y en a beaucoup qui t'ont induit en erreur en t'envoyant des vidéos qui sont dans un autre contexte mais toi tu prends seulement comme ça tu fais des vidéos expose non non il faut faire très attention plusieurs fois tu as mis des théâtres des congolais c'est des théâtres c'est des théâtres rien à voir avec des réalités qui se sont produites comme telles c'était des théâtres c'est juste pay careful quand quelqu'un t'envoie une information ou une vidéo cherche d'abord des gens qui connaissent ces réalités là peut-être c'est un petit théâtre ou un petit truc voilà c'est tout dernièrement tu as mis une vidéo de comment on appelle l'idiot je ne sais pas comment il s'appelle le pasteur Moukouna comment tu as interprété la vidéo ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec l'interprétation que tu as donné ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir donc c'est pour cela je dis quand tu fais tes trucs là il faut demander au vrai congolais ceux qui connaissent la réalité du pays et qui peuvent te dire ah cette vidéo là c'est par rapport à ceci par rapport à cela bon ceux qui connaissent pas les réalités vont voir une vidéo en fait tu transmets un mensonge parce qu'en réalité c'est pas le contexte de la vidéo anyway cordialement fraternellement t'es un grand frère mais pour l'amour du très haut reviens à la maison reviens à la maison reviens à la maison c'est tout apprends qui tu es apprends l'histoire apprends l'histoire biblique c'est quoi ta nationalité bibliquement parlant c'est quoi tes origines c'est quoi la loi de ton père qu'est-ce que tu es tenu en tout cas ici là à cette heure-ci de faire toi étant qu'un croyant au machia qu'est-ce que tu es tenu de faire à la loi et au témoignage si vous ne faites pas tel que c'est écrit il n'y a pas de lumière en vous le très haut c'est encore glorifié Shalawa